Toute la journée, t'essayes de siester l'après-midi. T'as vu là qui est passé, il nous a fait un coup de dix mille tours minutes avec sa mobilette. Ouais, j'étais vraiment en gros, j'étais en train de pioncer. Allez, vas-y. T'es réveillé, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus quelle notion d'un t'arrives, tu débarques, arrêtez de passer avec vos voitures, mais passez ailleurs, faites le tour, je sais pas, y'a des rues partout, faites le tour merde, même le bus, le bus dégage, mais foutez le con, foutez le con. J'appelle la mairie tout de suite. Appelle la mairie, mais ouais, mais tout à l'heure on va voir les éboueurs là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Chut, avec leur TDI, bon bref, allez, on va y aller. Et bonsoir à tous, c'est Sef, j'espère que vous allez bien, ce soir on va discuter un petit peu de la gomme magique de Google. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le vendredi 24 février 2023 et ça vient de tomber tout frais de ce matin, Google annonce que la fonctionnalité gomme magique sera étendue à tous les smartphones. Jusqu'à maintenant cette fonctionnalité était réservée au seul Google Pixel 6 et après. La fonctionnalité va être étendue à tous les Google Pixel, à tous les smartphones Android et, surprise du chef, aux iPhone. Oui, vous allez pouvoir utiliser la gomme magique sur iPhone, c'est formidable. Alors, la condition pour avoir accès à cette gomme magique partout, c'est qu'il faut utiliser l'application Google Photos et uniquement l'application Google Photos puisque sur l'interface web, ça ne va pas fonctionner. Et il faudra également un abonnement à Google One, sauf pour les utilisateurs de Google Pixel, vous êtes exempté d'abonnement à Google One. Alors Google One, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne sauraient pas et moi non plus, je ne savais pas mais maintenant je sais parce que j'ai écrit pour la vidéo et j'ai appris aussi, on va coucher moins bête ce soir. Et bien Google One, c'est d'abord une extension du stockage Google Drive, un stockage partagé entre tous les services Google, donc Google Photos, il y a Gmail, il y a tout en fait, un Google Doc. Donc c'est une extension, vous pouvez avoir 2 Tera, et vous payez tous les mois une somme par an, vous pouvez payer à l'année. Et en plus de ça, vous avez des services supplémentaires. Par exemple, vous avez un support technique que vous pouvez contacter par tchat ou par téléphone sur les services Google, vous pouvez poser des questions, vous pouvez discuter avec les techos de chez Google. Vous avez droit à un VPN, vous avez droit à du cashback et vous avez droit à des options supplémentaires pour Google Photos et justement, via la gomme magique et l'extension de la gomme magique à tous les appareils, enfin à tous les smartphones déjà. Google annonce aussi dans la foulée qu'un effet HDR va être disponible pour les vidéos. Et ouais, jusqu'à maintenant, l'effet HDR, c'était uniquement pour les photos et uniquement pour les Google Pixel. Et bien là, ça va être étendu à tous les smartphones et en plus de ça, vous pourrez appliquer un effet HDR sur une vidéo qui ne l'est pas. Également, pour tous les abonnés à Google One, le fameux service avec les VPN et plus bordel, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite de vos tirages photos directement chez vous. Si vous avez des trucs sur Google Photos que vous voulez sortir en physique, vous allez sur la boutique Google, vous sélectionnez vos photos et ils vous livrent toutes les photos au format papier chez vous gratuitement. C'est nouveau. Voilà donc pour les petites annonces de ce week-end, c'est pas grand-chose, mais enfin ça valait le coup d'être étudié. Et je me pose toujours la question, est-ce que je vais acheter un Google Pixel alors que j'ai un iPhone 14 Pro. Voilà, vous savez tout pour ce soir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, accessable officiel, c'est dans la description. Je suis aussi présent sur Twitch tous les mercredis à 22h30. On se retrouve pour à peu près une petite heure de stream. On joue, on parle de tech, on discute tout simplement. Twitch.tv slash csebofficiel, toujours dans la description. Et puis voilà, on fait pas plus long, c'était Seb, je vous souhaite de passer une excellente soirée et à la semaine prochaine dimanche 20h. Attention, notez-le, dimanche 20h en même temps que Pujadas en fait. Voilà, c'est dimanche 20h ici sur YouTube. À la semaine prochaine. Je vous reste mieux. Oui. avors, c'est que vous allez那麼 déreur.